Mes chers amis, salam alaykoum wa rahmatullah j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans mon petit atelier pour une nouvelle vidéo pour parler comment tordre une éclice de guitare ou de mandol donc je vais vous apprendre ça aujourd'hui tout au début on aura besoin d'une forme sur laquelle on va suivre le mouvement de la torsion de l'éclice sur le fer de cintrage que je prends mes deux éclices que j'ai déjà prédécoupé, bien raboté, bien lisse, bien propre et je commence à revérifier l'épaisseur donc l'épaisseur elle est bonne, elle est de 3 et quelques millimètres on peut aller jusqu'à 4 millimètres pour information elles sont bien souples d'un côté j'ai 90 degrés de coupe et de l'autre j'ai moins pourquoi ? parce que le mandol la guitare elle est mince en haut et large en bas le marque le côté table et le côté fond pour ne pas se perdre après il y a un point là où il y a le creux sur la forme uniquement pour cette forme particulière et la guitare par laquelle il faut commencer par ce cet endroit là donc je commence à mouiller mes éclices avec de l'eau l'eau elle est pas chaude l'eau elle est tiède normale même froide ça marche aussi je mouille les deux côtés voilà je les ai bien mouillés donc ça c'est le fer de cintrage il a deux trous de part et d'autre je vais le fixer avec mes serre joints parce que le fait de cintrer il faut appliquer une force sur le fer et celui dernier il faut qu'il soit bien fixé pour qu'il ne tombe pas et ça ne cause pas des brûlures des accidents donc je le mets en haute température après quelques minutes je vérifie la température qui avoisine 3 temps les gouttes d'eau glissent bien et je commence le travail je commence par le point que j'ai marqué tout à l'heure par lequel je vais partir à droite et à gauche dans mon cintrage pour ne pas se perdre dans les longueurs et ne pas se retrouver avec une longueur insuffisante d'un côté ou de l'autre dans cette vidéo je fais cette opération sans les gants parce que j'ai l'habitude celui qui le fait pour la première fois je conseille d'utiliser des gants parce que des fois par une advertence on se brûle les mains c'est bon 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 donc là je viens de finir ma première courbure et j'attaque celle de gauche et j'attaque celle de gauche il ne faut pas trop appuyer sur le blanc pour éviter de casser ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il faut bien prendre le centon pour la première fois. Et je marque avec ma main à chaque fois où le morceau de bois sort de la ligne, de la courbure. Je préserve cet endroit-là et je le mets sur le fer et je tourne pour continuer à suivre la forme. C'est parti. C'est parti. Je n'hésite pas à mettre encore un peu d'eau. C'est parti. Parce qu'à chaque passage sur le fer, l'endroit est sec. Et lorsque je remets de l'eau, il se transforme en vapeur qui va traverser les fibres du bois qui vont être ramollis. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. Donc voilà, en quelques minutes j'ai pu faire la forme, ça paraît pas mal. Après avec le gabarit ça va bien serrer. Donc en dehors de la caméra j'ai fait la deuxième partie. Il faudra tracer les deux formes en miroir pour ne pas se tremper et mettre les deux éclics dans la maintenance. Voilà, la forme est une forme d'un mandol guitare. Donc voilà mes chers amis, on arrive à la fin de la vidéo. Le résultat est là, j'ai pu tordre deux éclics pour un mandol guitare. C'est valable aussi pour un mandol classique avec une forme classique ou bien pour une guitare acoustique ou bien folk. Quand vous voulez, c'est valable pour tout type de bois ou bien pour d'autres projets. Voilà, il reste juste à imaginer vos projets qui vont nécessiter de tordre le bois de cette façon là. Voilà, bien sûr cette façon de faire elle est traditionnelle. Il y a d'autres façons. Un jour peut-être je vais vous dévoiler une autre méthode bien plus efficace que la méthode manuelle pour tordre le bois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas oublié un point important dans la fabrication. Peut-être la seule contrainte financière dans ce projet là, ça serait de trouver un fer de cintrage. Comme celui là, ça vaut cher. Moi, personnellement, j'ai fabriqué un fer de cintrage artisanal. Mon fer artisanal, c'est celui là. Donc c'est juste une prise que j'ai piquée sur une relange. Un morceau de bois en noyer, il est vide à l'intérieur. Donc j'ai intégré une tige chauffante qui se branche directement sur le 220V à l'intérieur. Et un tube en acier pour chauffer. Bien sûr, j'ai bloqué la tige chauffante à l'intérieur avec des bouts d'acier pour que ça chauffe sur une partie. Après, la chaleur, elle se dissipe sur les autres côtés. Franchement, ça, j'ai commencé avec ça. Ça fonctionne très bien. Peut-être que vous pouvez faire mieux avec un gros cylindre ou bien avec un cylindre que vous pouvez lui faire la même forme que ce fer-là. Reste libre à votre imagination et à votre créativité. L'essentiel, c'est que si vous vous engagez dans un projet comme celui-là, sûrement vous aurez besoin d'un fer de cintrage. C'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me liker, à partager les vidéos et à vous abonner surtout parce que c'est le moyen le plus simple à m'encourager. Je vous promets d'autres vidéos plus constructives toujours dans ce domaine-là, la lutrie. Merci beaucoup. Salam alaykum alaykum alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada